Et bien bonjour à tous, on se retrouve sur Archeuro, puisque je me suis enfin décidé sur les jeux que je vais focus, enfin que j'ai déjà commencé à focus, on va voir un petit peu leurs stats et pourquoi je vais pas faire du full attack, on se retrouve pour voir tout ça après l'intro, n'oubliez pas pour soutenir la chaîne, le petit pouce bleu, le petit commentaire pour référence, moi qui me dit par exemple, quels jeux toi t'as été focus, et abonne toi si c'est pas déjà fait. Bon pour ce faire, on se retrouve sur ce tableau là, qui a été posté sur mon discord par Marseiken, merci à lui encore une fois. Donc ici, on est sur le tableau des boss, je vais aller focus, 4 boss, beaucoup ont été faire du full focus attack, moi je vais pas faire ça, je vais vous expliquer pourquoi, vous verrez à la fin des stats, c'est vraiment très puissant. Donc regardez, vous me direz aussi dans votre cas, qu'est-ce que vous en pensez, et qu'est-ce que vous avez focus aussi dans les commentaires. Donc moi pour commencer, je vais aller focus, est-ce qu'on voit la souris, on voit la souris, je vais aller focus, un super, mais vraiment super monstre les amis, c'est le roi squelette, il est là, vous voyez, on le voit aussi entraîner. Alors le roi squelette nous rapportera des PV max, de la résistance aux dégâts de collision, à 5ème étoile, et on va avoir du coup des dégâts contre les boss, plus 200, c'est énorme. Et il va nous apporter aussi des différentes stats par rapport aux étoiles les amis, 3, 6, 8 et 10 étoiles. On va voir un petit peu tout ça, alors on va commencer par le commencement. On sait que maintenant, le bonus, dès que tu obtiens, dès que tu fais éclore l'œuf, et bien du coup, t'as le bonus qui se trouve là, d'accord, il est là, le roi squelette plutôt, hop, c'est là-bas, plus loin, d'accord, tu le vois. Moi, si j'ai mon roi squelette, donc là on part sur du long terme, toujours, là, c'est vraiment, on sait qu'Archiro aujourd'hui, on est dans une optique de long terme, déjà, puisque le 21 fait énormément de dégâts, donc moi je me suis rendu compte qu'on n'est plus dans du full attack, abourinage, etc. Si tu prends 3, 4 coups de chumeur, ça ne vaut pas le coup du tout, donc du coup, moi je vais chercher déjà de l'attaque, mais aussi de la résistance, collision, projectile, etc. Vous allez voir un petit peu aussi de PV, vous allez voir tout ça après. Donc là, je disais, on sait que si le roi squelette est 10 étoiles, il nous rapporte tout simplement 1320 PV, mais comment ça se fait ? Bah écoutez, PV max de base, 200, et à chaque étoile, à chaque level d'étoile, on gagnera 100 de PV, donc du coup, à la finalité, on est à 1200, mais on a un bonus à la troisième étoile qui est de 120, ici, on voit ici 120, donc du coup, on sera à 1320 PV. Ensuite, on va avoir de la résistance aux dégâts de collision, on arrivera à la dixième étoile, les amis, à 187, c'est quand même pas mal. Résistance collision, alors pourquoi j'ai été prendre celui-ci ? C'est très simple, puisqu'en plus de ça, on va avoir des dégâts contre les boss, c'est énorme, notamment sur le champion de batteur, par exemple. Pourquoi j'ai été prendre ça ? Parce que, déjà, si tu fais du full attack, tu vas pas en stats. Pourquoi ? Parce que les boss n'ont pas 3, mais 4 bonus aux étoiles, déjà. Je m'explique, pourquoi le roi squelette, parce que lui, me rapportera à la sixième étoile, stat de base du héros augmenté de 2%, et à la dixième étoile, stat de base du héros augmenté de 3%. Ça nous fait donc 5% de stats de base du héros grâce à lui, rien que lui. C'est énorme. Donc, avec ça, on va augmenter naturellement notre attaque. Donc, c'est pour ça que j'ai été chercher des PV et de la résistance aux dégâts de collision. Alors, pourquoi ça et pas, par exemple, un autre, je sais pas, le chef de l'arche, de l'arche là, le chef à droite, ici, à gauche plutôt. Donc, ici, on voit que lui nous ramène des dégâts contre tout ce qui est distance, la résille aux dégâts arrière, pas fan, parce que du coup, généralement, ce que je prends comme dégâts, moi, personnellement, c'est des dégâts de collision, ou des dégâts frontaux, parce que du coup, je suis en train de bouger, je suis en train de tirer, j'ai pas bougé assez vite, donc du coup, je suis devant l'ennemi, parce que pour tirer, il faut être devant l'ennemi, pas derrière, donc sur côté. Donc, du coup, tu prends des dégâts, généralement, de face, en tout cas, moi, personnellement. Ensuite, ici, il nous rapportera de l'attaque, c'est cool, du coup, effet curatif, pas fan, mais pourquoi pas. Dégâts infligés, au même, à ce boss-là, donc, moi, ça m'intéresse pas, quand c'est des dégâts focus, ça m'intéresse pas. Et, et stat de base, qui peut être très fort, augmenté, de 2%, mais il n'y a rien à voir avec le roi squelette, hein. Ce roi squelette, stat de base du héros augmenté, ça nous fait 5% à la 10ème étoile, les amis, c'est juste énorme. Voilà pour le premier monstre que j'ai été focus. Le deuxième, ce sera la sorcière pourpre, eh oui, bah oui, de l'attaque. Alors, la sorcière pourpre, les amis, à la 10ème étoile, va me donner 243 d'attaque. C'est énorme, vraiment, c'est beaucoup. On va avoir de la résistance aux dégâts frotto. J'en parlais à 2 secondes, hein. Dégâts de collision et frotto, c'est ce que je prends le plus dans la tronche, moi, personnellement. Voilà. Ensuite, pourquoi, bah, ce boss-là, bah, en plus, 3ème étoile, le bonus, c'est attaque plus 20. Et, on a, regardez bien, à la 10ème étoile, amélioration de l'équipement de 1%. Donc, on gagne des meilleurs stats sur les équipements. Mais, en plus de ça, on va gagner 2 attaques, ici, et aussi, grâce à la 3ème étoile. Donc, du coup, on va gagner, en tout et pour tout, 243 d'attaque, les amis. Résistance sur dégâts frontaux, on va gagner 162 de résil sur dégâts frontaux. Donc, c'est quand même bien. Et, aussi, on va gagner, quand même, pas mal de stats par rapport à améliorer l'équipement. Voilà pour le deuxième, les amis. Là, on est déjà très bien. Mais, malheureusement, ce sont des boss qui sont dans différents niveaux. Par exemple, le roi squelette, on peut le choper au chapitre 11. La sorcière pourpe, on peut la choper au chapitre 4, par exemple. C'est recommandé. Le troisième et avant-dernier, les amis, mais sont côte à côte à les deux derniers que je vais choper. C'est le ver de glace et la reine des abeilles. Pourquoi ? Comment ? Le ver de glace me rapportera de l'attaque, de la résistance au projectile. Je vous l'ai dit, collision face avant au projectile. C'est ce que je prends, généralement, dans la tronche. C'est rare quand je prends des dégâts derrière. C'est vraiment que je me suis pris comme une merde. Alors, attaque plus 50 de base, résistance au projectile plus 37 de base. Attaque, si on met le ver de glace à 10 étoiles, on tombe tout simplement à 280 d'attaque en plus. Ça se cumule tout ça, effectivement. La résine, on aura tout simplement 187 de résistance au projectile. L'avantage de ce boss, les amis, c'est qu'au niveau des étoiles, on est très bien servi. Regardez, attaque à la troisième étoile. Hop, on le voit ici, je cache un petit peu depuis tout à l'heure. Donc ici, on voit qu'on a attaque plus, voilà, à la troisième étoile. Intéressant, à la sixième et à la dixième étoile, améliorer l'équipement, les amis, de 1 et 2%. Donc on a 3% d'amélioration d'équipement grâce à lui. Là, voilà, j'ai réussi. Là, il est là, lui. Le ver de glace, c'est un des, je pense, des must-have que tout le monde va chercher, tout simplement. Voilà, ça, c'est un truc que tout le monde va chercher. Donc, attaque vraiment très fort, donc on est très bien. Le dernier, si vous l'avez vu au début de la vidéo, il est en couveuse actuellement, il y en a trois qui sont en couveuse. C'est la reine des abeilles. Pourquoi, comment ? Alors, encore une fois, PV max, et non pas de l'attaque. Parce que, bonus, après, vous allez voir. Donc, ici, on a du PV max en 75, réside au projectile. Projectile, encore une fois, comme le ver de glace, on a du coup du 32, si on cumule sur les 10 étoiles. On est du coup en PV max à 1125 et en résistance au projectile. Intéressant, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus, il y a partout des fois. Ah, tu veux où ? C'est plus où ? Allez, je vais où ? A gauche, à droite, t'es à partout. Des projectiles. Et donc, du coup, tu es, on sera plutôt, à 162, si je dis pas de bêtises, de résil aux projectiles. Ensuite, pour finir, par rapport au bonus des étoiles, les amis, qui se trouvent juste ici, on va gagner. Donc, TPV max, par rapport à 3ème étoile. Mais ce qui est intéressant, ici, c'est améliorer l'équipement, encore une fois. Alors, pourquoi lui et pas l'autre ? Parce que je voulais cumuler ça. C'est vraiment important, l'amélioration des équipements qui se trouvent juste ici. Comme les dégâts de stade de base du héros. Enfin, comme les stades de base du héros, plutôt pas les dégâts. Les stades de base du héros sont vraiment importantes. Si on fait le cumul de tout ça, pourquoi j'ai pas été chercher full attaque ? Par exemple, un sorcier crâne, je sais plus comment il s'appelle, lui, qui fait du full attaque et aussi du critique. Et bien, parce que ce que je perds dans l'attaque, que j'ai pas été chercher, par exemple, je vais le gagner, ici, dans améliorer l'équipement et stade de base du héros. Je m'explique. Si je cumule tout ça, les amis, je vais faire un petit tableau pour moi aussi de mon côté. Si je cumule tout ça, si je cumule les 4 attaques, je vais gagner, en tout et pour tout. Full attaque, plus 523. PV, plus 2445. Résistance au projetil, 349. Résistance aux dégâts de collision, 187. Résistance aux dégâts frontaux, 162. Et le must du must, amélioration de l'équipement, 5%. Et stade de base du héros, 5%. Ce que je perds en n'allant pas chercher les mobs qui rapportent du full attaque, c'est que moi, derrière, j'ai tout ce qui est amélioré l'équipement et stade de base du héros que eux n'auront pas. Voilà un petit peu, donc je vais gagner du coup de l'attaque sans prendre des mobs attaques. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai fini là-dessus. C'est donc les 4, je vous le redis, les 4, c'est la sorcière pourpre. On la voit ici, à gauche. On a du coup le ver de glace, la reine des abeilles. Et pour finir, on a lui, alors lui, il est hyper hauché, le roi squelette, les amis, qui est très dur à avoir. Le roi squelette, stade de base du héros 2% et stade de base du héros 3%. On est vraiment à 5% là-dessus, c'est ouf de ouf. Pour finir, les amis, où je vais du coup, malheureusement, choper ces 4 boss. C'est chapitre 11 pour le roi squelette, chapitre 14 pour le ver de glace, chapitre 4 pour la sorcière pourpre et le 10 pour la reine des abeilles. Et je fais tout ça en mode HM et en auto-farming, bien entendu, sinon c'est trop long, ça me fait chier. Voilà un petit peu ce que j'ai été focus. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez focus, vous. Est-ce que vous pensez de ce que j'ai fait, moi, ici ? Donc voilà, je m'arrêterai, je m'arrêterai, je m'arrêterai là-dessus. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonne-botte si ce n'est pas déjà fait pour suivre la suite des vidéos. Des bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501